Si jamais la fille elle est belle, si elle est belle, elle est bonne, elle reçoit des messages de gars de la NFL, NBA dans ses DM, célébritises, genre qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et des gars de Dubaï, des millionnaires, etc. qui payent des billets aux meufs pour leur faire venir, etc. Mais en tout cas, qui viennent et qui essayent de gérer les goûts, tout simplement. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'espère pas t'abonner, tu connais la chanson, mets un petit j'aime parce que de toute façon tu vas aimer la vidéo, donc je ne sais pas pourquoi, pourquoi perdre du temps en fait, ici je ne te le dis pas, de toute façon je ne te le rappelle pas, parce que même des fois quand je vois des vidéos, les gars disent, mets un j'aime, même si j'aimais, j'aimais, mais j'allais oublier de mettre un j'aime, ah ouais j'avoue, heureusement qu'il me l'a rappelé quand même, du coup mets un j'aime, ici c'est déjà Tachi, si tu viens d'arriver sur la chaîne, l'idée de cette chaîne pourra te permettre d'être déterminé, créer ta vue sur mesure pour sa faute d'oseille, et de revitaliser ton testostérone, parce qu'on ne sait plus qui est qui, comme tu peux le constater aujourd'hui, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, on est énergie, donc voilà, en 2022 c'est comme ça apparemment, j'avais passé le progrès, donc voilà, bref, et donc du coup alors, pour ça il y a deux choses que je te propose, t'avais mon étude de cas, où je te montre exactement comment, j'ai fait 20, 40 semaines, c'est gratuit, c'est offert, voilà, il n'y a pas de piège des gars, il n'y a pas d'arnaque, si jamais tu t'intéresses à faire un peu d'oseille, bah jette un coup d'oeil, tu vois, je veux dire, oui tu vas mettre ton mail, et oui derrière, après tu peux enlever et te désabonner à tout moment, parce que quand tu vas mettre ton mail, tu rentras dans ma mailing list, et après tu pourras accéder à mes courriers privés, mais bon, après tu peux te désinscrire et écrire des inscriptions juste en dessous, donc tu peux venir, prendre la formation, enfin l'étude de cas, justement comment j'ai fait 20, 40 semaines, et après, après te désinscrire, il n'y a vraiment aucun avis, je ne sais pas pourquoi les gens les dégaillent, deuxième chose, si jamais tu me connais déjà, tu sais qu'il y a ma formation Pirate Marketing, où je te partage exactement toute une stratégie pour pouvoir atteindre 5 cas, et l'info qui t'intéresse, c'est que cette formation est 100% financiable, donc tu as tout en description pour aller plus loin, tu cliques sur le lien qui est juste en dessous, tu pourras poser en plus toutes tes questions, je vais pouvoir prendre rendez-vous avec un moment de mon équipe, et tu vas pouvoir leur poser toutes tes questions, on va t'accompagner à mettre ton dossier en place via ton CPF, si jamais tu en as, et après, on donnera les accès à la Pirate Marketing, vous voyez, c'est aussi simple que ça, il n'y a rien de plus compliqué, voilà, on essaie de faire le plus simple, avec le moins d'obstacles possible, sinon les gars, vous trouvez des excuses, justement, au sujet des excuses, les gars, arrête de trouver des excuses, j'ai grandi à Ivry dans 4.11, j'ai redoublé mon BEP, j'ai grandi au Quartier des Pyramides, arrêtez de chaler, juste passer à l'action, aujourd'hui je suis libre, voilà, aujourd'hui je suis en Colombie, tu vois, bon, là je sais pas si tu vas pouvoir voir, mais bon, aujourd'hui je suis en Colombie en tout cas, et voilà, c'était pas facile, mais voilà, si jamais t'as des coronettes, pour ceux qui, pour le peu de personnes qui a encore des couilles, ah mince, j'ai été vulgaire, et ben, voilà, il se fait de passer à l'action, donc passons directement au sujet de la vidéo, donc du coup les gars, je vais te partager, en fait, un petit peu, une réflexion, voilà, par rapport à une vidéo que j'ai vue, en fait, c'était un échange, je regardais, pour ceux qui connaissent, je regardais un extrait d'un podcast qui s'appelle Freshelfit, où Myron, qui est très très bon au niveau de la nature féminine, partageait, il disait, en fait, il expliquait que pour lui, une femme, quand elle est en relation, relation sérieuse, je parle, ne devrait pas être sur Instagram, ok, donc du coup, limite, cette vidéo-là, j'aurais pu faire un live, j'ai même pensé faire un live, et pouvoir vous faire intervenir directement, pour donner votre avis, tu vois, genre en vidéo, dis-moi si ça t'intéresse, dis-moi ça en commentaire, je suis en train de réfléchir, peut-être à faire des trucs comme ça, comme ça, on parle en live, puisque, quand je ne parle pas de vidéo, je vous demande votre avis, tu vois, c'est un peu relou, dans les commentaires, des fois, tu voudrais pouvoir, comment dire, t'exprimer beaucoup plus, mais à l'écrit, c'est un peu relou, mais bon, dis-moi si jamais ça t'intéresse, bref, alors, pour revenir au sujet, donc, pour toi, est-ce qu'une femme, qui est en relation, ne devrait pas avoir d'Instagram, ok, dis-moi ça en commentaire, maintenant, avant que, avant que je te dise, moi, ce que j'en pense, avant que je te dise, déjà, ce que Myron, il en pense, et pourquoi il dit ça, en sachant que lui, il dit ça, mais pour les hommes, il, pour lui, l'homme, il peut toujours rester sur Instagram, alors, je vous vois arriver, des filles, ah, misogyne, misogyne, nanani, etc., j'ai expliqué sa théorie, et après, moi, je vous dirai, ce qu'il en est, par rapport à moi, mon expérience personnelle, parce que, du coup, l'avantage avec tout ça, c'est que, tous les gars qui sont un peu redpill et tout, c'est que, bah, moi, j'ai des expériences en tant que célibataire, et j'ai des expériences aussi en relation, parce que, je rappelle que je suis resté quand même 20 ans avec la même femme, qui était quand même d'un niveau correct, à mon niveau, et du coup, célibataire, bon, là, tu le sais, ça, il y a rien à prouver par rapport à ça, donc, du coup, alors, sa théorie, c'est simple, c'est, euh, aujourd'hui, avec Instagram, de toute façon, t'es au courant de ça, t'en entendu parler, et je pense que t'as entendu plein de news par rapport à ça, aujourd'hui, Instagram, c'est la plus grosse application de dating au monde, voilà, c'est assez simple que ça, c'est la plus grosse application de dating au monde, et, euh, c'est même, c'est même plus, c'est un réseau, vraiment, pour rentrer en contact, ça veut dire qu'aujourd'hui, t'entends des gars de Dubai, qui payent des billets aux filles pour pouvoir leur faire venir, hein, d'ailleurs, récemment, on a entendu parler du truc, là, partie, euh, partie de truc à Dubaï, là, partie pop, un truc comme ça, là, où la meuf, elle mangeait, euh, je sais pas quoi, là, l'excrément du gars, là, bref, euh, en arrivant d'arriver jusque-là, déjà, à la base, c'est que les gars, ils payent des billets aux meufs, boum, 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 ça, ça arrive souvent, justement, dans le podcast, où, genre, tous les soirs, ils ont des échanges, euh, Fréchelle Fils, en fait, ils ont des échanges tous les soirs avec des femmes, et des femmes, quand même, d'un certain niveau, là, et pratiquement tous les soirs, ok, et les filles, elles l'utilisent, enfin, tout le temps, elles reçoivent en DM, euh, que ça soit célébrité, si jamais la fille, elle est belle, ok, si elle est belle, elle est bonne, elle reçoit des messages de gars de la NFL, NBA, euh, dans ses DM, euh, euh, célébritise, ok, célébrité, genre, qu'est-ce qu'il y a d'autre, et, et, et des gars de Dubaï, des gars, des millionnaires, etc., qui payent des billets, en fait, aux meufs, pour leur faire venir, etc., mais, en tout cas, qui viennent et qui essaient de gérer l'ego, quoi, tout simplement, tu vois, euh, autre partie, ce qu'il faut savoir, c'est que, quand une femme, elle est belle, et qu'elle est mignonne, et qu'elle a 19 ans, 20 ans, on va trouver dans la rataine, tout ce que tu veux, et bien, on lui paye, euh, elle va fréquenter des célébrités, elle va être sur des yachts avec des multimillionnaires, elle va, euh, euh, pour elle, ce sera son quotidien, ça, tiens, entre parenthèses, hein, pour les filles qui peuvent être toujours égaux, euh, euh, pour un homme, pour qu'il puisse être un jour sur un yacht avec, euh, avec des multimillionnaires, euh, euh, il aura beau être le plus beau gosse du monde, Rihanna va jamais l'inviter, euh, euh, sur son yacht, donc, euh, pour qu'il puisse être sur, euh, des yachts avec des, euh, des multimillionnaires, il va falloir qu'il devienne lui-même multimillionnaire, donc, il va falloir qu'il devienne quelqu'un, l'une des grandes différences qu'il y a entre, euh, les hommes et les femmes sur, euh, le marché du célibat, sur tout ce qui est relations, enfin, donc, du coup, lui, sa théorie, c'est que, genre, euh, étant donné que les femmes, elles ont toujours de l'attention comme ça, elles utilisent Instagram pour se marketer, tout simplement, eh ben, le fait qu'elles utilisent... Putain, le gars me déconcentre avec sa musique de rock, là... Ah, j'ai l'impression qu'il me suit, en plus. Tu sais, j'essaie de m'éloigner, il veut, il veut, il me suit, non, 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 écoute, mec, ça déchire, mon gars, rock ! Pourquoi tu sais, t'aimes pas ça ? T'aimes pas rock ? Vas-y, vas-y, écoute, écoute, mon gars ! Il est relou, lui ! Vas-y, laisse-moi tranquille avec ta musique, chacun ses goûts, mais, euh, à un moment donné, euh... Donc, bref, voilà, alors, du coup, alors, ce que je te disais, c'est que, ouais, euh... Donc, du coup, euh, euh, pour pouvoir mettre la théorie où elle est en place, voilà, donc, les femmes, il faut savoir qu'elles sont toujours abordées par des inébrités, par des trucs comme ça, etc. Plus ta femme, elle est bien, plus elle va avoir de l'attention, et même une meuf qui est moyenne va avoir de l'attention, va avoir des gars qui vont lui envoyer des DM, même si jamais elle se marquette sur le Instagram, quand je dis marquette sur Instagram, c'est, en gros, bah, qu'elle montre sa beauté, son corps, sur Instagram, qu'elle fait des photos sexy, etc. Elle se marquette, quoi, se marquette pour, bah, attirer de l'attention, ok ? Donc, du coup, il disait que les hommes, par contre, eux, ils n'ont pas du tout la même attention, parce que souvent, les femmes, elles pensent qu'on est égaux par rapport à ça. On n'est pas du tout égaux. Un homme, même s'il est super beau, tout ce que tu veux, il est super connu, il n'aura jamais l'attention d'une meuf qui est super belle. Même Drake, les gars, il n'a pas autant de DM qu'une meuf qui est un 8 et qui se marquette sur Instagram, tu vois ? Et là, je t'ai pris le d'extrême, le top du, je veux dire, le tout en haut de la pyramide. Enfin, je veux dire, Drake, c'est tout en haut, quoi. Donc, les femmes, souvent, elles pensent que les hommes ont la même attention parce que comme elles vivent leur vie comme ça, le marché du célibat comme ça, elles pensent, ou le marché tout simplement de la vie, quoi, je ne sais pas, de l'attention, elles pensent que du coup, les hommes, c'est pareil, si jamais c'est un gars qui est bourgogne, etc. Non, pas du tout. Les gars n'ont aucun DM. Une meuf moyenne doit avoir autant de DM qu'un Drake, tu vois ? Et je t'ai pris à l'extrême. Ça veut dire que les hommes normalement n'ont pas de DM. Ils ne reçoivent pas de DM. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'il posait. Et donc, c'est pour ça que lui, il disait qu'une femme qui est en relation, pour lui, le fait qu'elle commence à vouloir avoir l'attention et la validation d'autres hommes via Instagram, c'est pour lui inadmissible. Ça veut dire, comment ça se fait que tu as besoin de l'attention et de la validation d'autres hommes que moi, tu vois ? Donc, du coup, pour lui, si jamais tu es en relationship, tu n'as pas à être sur Instagram. Et lui, il peut y rester, parce que de toute façon, on n'est pas égaux sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il ne va pas recevoir de toute façon de DM de meuf. Il va recevoir une qui s'est perdue, et en plus, une meuf qui sera sûrement éclatée. OK ? Voilà, en parlant de vrai. OK ? Donc, du coup, voilà que je t'ai mis la théorie en place. Donc, que tu sois femme, homme, donne-moi ton avis. Et moi, je vais te dire maintenant ce que j'en pense par rapport à mon expérience personnelle. Alors, moi, ce que je dirais, ce qu'il dit, c'est vrai. Je veux dire ça, c'est des faits. Ça, on ne peut pas aller contre. Je veux dire, on le sait que les femmes, elles le disent. De toute façon, elles le savent. Elles ont l'attention. Elles aiment avoir l'attention. Ça, c'est normal. Elles se font... Il y a plein de gars, elles les aiment. Que tu sois dans la rue, les meufs, elles se font accoster. Je veux dire, l'attention, ça n'a rien à voir. Nous, on ne se fait pas accoster dans la meuf. Et on ne sera jamais invité sur un yacht par Rihanna. Rihanna ne va jamais me payer un billet pour que je vienne la voir. Moi, je prenais Rihanna, mais je ne suis même pas mon stylo. Mais bon, n'importe quelle meuf. Pour plein de raisons, on ne va pas en parler, mais parce que des gens, elles sont hyper gammes. Bref. Donc, du coup, moi, selon mon expérience, moi qui étais quand même 20 ans avec une meuf qui était quand même bien, je n'ai jamais... Moi, ça ne m'a jamais posé de problème. Ça ne m'a jamais posé de problème. Même si je n'étais pas, comment dire, red pill aware, si on peut dire ça. Mais je n'étais sans le savoir, on va dire quand même. J'avais déjà quand même pas mal de concepts. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que la relation a duré aussi longtemps. Et moi, ça ne m'a jamais posé de problème qu'elle ait un Instagram. Ça ne m'a jamais posé de problème. Tout simplement parce que je pense que c'est lié au contenu que la meuf elle met. Moi, je sais que mon ex, elle ne s'est jamais marketé sur Instagram pour pouvoir attirer l'attention. Tu vois, elle n'a jamais fait genre des photos genre comme ça. Genre où elle monte son cul comme ça. Non, elle n'a jamais fait ça. Qu'elle soit en jean, que ça soit... Parce que les meufs, elles disent, ouais, non, mais attends, mais si je ne monte pas de peau, si j'ai machin, mais qu'est-ce que tu veux en fait, tu veux absolument montrer ton... En fait, tu veux vraiment attirer l'attention. Et après, les meufs... Après, les meufs qui n'assument pas, qui disent, mais n'importe quoi, c'est pour nous-mêmes qu'on s'habille, c'est pas pour vous. Et pourquoi tu mens comme ça, c'est relou en fait. Et en fait, ça m'énerve les gens qui me motent, ça m'énerve. Arrête, c'est très bien que tu veux la validation des gens. Est-ce que tu as habillé comme ça chez toi ? Arrête un peu. Ok ? Bref. Et donc du coup, moi ça ne me pose pas de problème, parce que sans même avoir à lui dire, d'elle-même, elle n'a jamais voulu attirer l'attention sur les réseaux. Ok ? Donc déjà, d'une part, quand ça passe comme ça, tu as confiance. Et puis après, je savais que c'était une personne de confiance. Donc, ça ne pose pas de soucis. pas parce que je pense comme ça par émotion, non, parce que ça a été vérifié, tu vois. Tu sais, il y a des habitudes, les gars. Si vous voulez savoir, comme une meuf, ce n'est pas une meuf digne de confiance, il y a des habitudes qui ne trompent pas, les gars. Si elle aime sortir, si elle aime avoir l'attention sur les réseaux, si elle n'est pas à fond sur toi, c'est qu'il y a un problème. Et ce n'est pas la bonne, en tout cas. Donc, du coup, d'où, pourquoi, tu dois où, tu dois son second choix. Bon, bref, ça, quand ça, quand ça me souvient. Donc, du coup, moi, si le contenu, sans même que j'ai à lui dire, genre, il est convenable, je veux dire, elle n'est pas en train de se marketer, en train de vouloir attirer l'attention sur les gens, avoir des j'aime parce qu'elle a montré son fessier. Voilà. Je ne sais pas pourquoi les meufs ont du temps de mal à comprendre ce concept. De genre, ben non, en fait, c'est ce qu'il y a aux Etats-Unis, les meufs ont dit, ouais, t'as un sécure. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Et les gars, ils tombent dans le piège en plus après. Tu sais, ils font, ah ouais, attends, c'est vrai, je suis un sécure. Qu'est-ce que tu m'as pris pour un teubé ou quoi ? En fait, t'es ma meuf, j'ai pas envie de te voir, que tout le monde va ton cul. C'est quoi ton problème ? Tu risques, tu risques, moi, d'être la mère de mes enfants. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu crois que je vous montre, tu crois que je vous montre, ma meuf, elle montre son fessier, et les gars, après, ils disent rien, et ils se font carrément... Bon, donc du coup, déjà, moi, ce que je dirais, c'est que je dis même pas à la meuf que tu dois quitter les réseaux ou machin, c'est que si jamais je vois que la meuf, elle se markete alors qu'on est ensemble et que ça commence à être sérieux, ben, je la prends pas au sérieux, en fait. Je veux dire que ce sera une meuf comme ça, on va juste se voir, comme ils disent aux Etats-Unis, Friends and Benefits, voilà, pour ceux qui comprennent. Et ce sera pas plus que ça, quoi. Tu vois, moi, je vais me pas demander, en fait. Je vais même pas dire, ouais, tu devrais arrêter, moi, j'ai rien à te dire, en fait. Si jamais tu es une meuf qui a envie de faire un truc sérieux et que tu veux vraiment, en tout cas, montrer que tu veux quelque chose de sérieux, ben, tu agiras en conséquence. Tu agiras comme une épouse. J'y vais un peu loin, mais si jamais, en tout cas, pour une relation sérieuse, oui, c'est ça, en fait. Ouais, ça se met, ça veut dire. En fait, tu agiras comme une femme, comme une épouse, une vraie épouse, en fait. Ben, une qualité d'une épouse. Pour moi, une qualité d'une épouse, elle est en train de montrer son fessier sur les réseaux. Donc, voilà, moi, ce que j'en pense par rapport à ça. Je ne dirais pas, genre, arrête, je ne dirais pas drastiquement, comme ils disent. Après, je pense qu'il faut des généralités, mais bon, je ne dirais pas drastiquement, ouais, toute meuf qui est en relation ne doit pas avoir de réseau, mais en fonction de son contenu. Voilà, si jamais son contenu, il est trop sexy, en gros, tu veux attirer l'attention. Tu veux, tu veux, c'est même pas trop sexy parce que si on rencontre dans ce débat-là, les meufs, on veut dire, à ce moment-là, si je veux un maillot de bain comme si, je peux montrer mon fessier, si j'ai machin. À partir du moment où je sens que la meuf, elle a besoin d'avoir la validation d'autres hommes pour survivre, pour vivre, sinon, elle n'est pas heureuse comme la meuf de Stephen Curry ou comme... Qu'est-ce qu'il y a comme d'autres meufs, en fait ? Toutes les meufs qui veulent toujours se mettre en avant, qui ne se sentent pas bien, tu vois, comme des Kim Kardashian, tu as toujours besoin de montrer ton fessier, mais c'est quoi ton problème, en fait ? T'es marié. Qu'est-ce que tu veux, en fait ? Tu vois, c'est comme si, genre, en gros, et pour donner une perspective de l'homme par rapport pour les peu de femmes qui vont regarder cette vidéo, en fait, un homme, c'est comme si tu... C'est comme si, lui, quand une meuf a fait ça et a continué à se marketer alors que vous êtes ensemble, c'est comme si, en fait, il achète une voiture neuve, genre, toute option, genre, toute option, voilà, il achète, il met le prix fort et tout, et puis après, deux semaines après, le gars, il revient, le concessionnaire, il revient, il te dit, ouais, finalement, la voiture, est-ce que ça ne te déroge pas qu'on remette le panneau à vendre quand tu la roules juste une fois par semaine ou un truc comme ça de temps en temps, tu vois ? c'est exactement ce que le gars, il ressent, quand genre, c'est sa meuf, c'est ta meuf, tu t'occupes d'elle, tu procures tout ce qu'elle veut, sécurité financière, émotionnelle, physique, tout, enfin, c'est ta meuf, c'est à toi, et que derrière, elle se markete comme si elle était célibataire, tu vois, et ne sors pas le coup, si tu peux, on n'est pas des voitures, tu veux faire esprit, tu ne veux pas en comprendre, en fait, tu ne veux pas en comprendre, c'est une analogie, donc voilà, voilà mon avis par rapport à ça, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, j'aurais peut-être même pu faire un live par rapport à ça, et voilà, c'est tout les gars, je pense que j'ai fait le tour par rapport à ça, n'hésite pas à me donner ton avis en description, moi je vais faire un peu de traction, là-bas là, et les gars, vous avez tout en description, si vous n'avez plus loin, on ne lâche rien et on reste déterminés, il y a eux, il y a nous, ça va être ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada